Salut les gars ! Les gars, vous êtes en feu ce soir-là ! J'espère qu'on va passer une très bonne soirée tous ensemble. Je ne suis pas tout seul, comme vous pouvez le constater. Il y a mon gars, Vadek, qui est ici, qui est présent. La minérienne, le passé demeure cruelle Du sang dans la ruelle, je regarde le succès dans sa prunelle. Suivi de Arka, la famille. Poutatise dans ma tête-tête, mais j'ai grandi seul et j'ai Côtoyé les bafonds et les sous-sols, ouais, j'ai... Et là, on a le dos. Le dos. Je connais le boy. Il y a tout le monde qui se croit, chacun se fait mon cat. Personne ne pourra stopper, m'en lancer. Je prends les 100K et je m'arrache de la capitale. Moi, je suis là, je vais regarder, je faisais grave le malin. Ouais, salut, les dos, les dos ! Tu me regardes, tu sais, il me s'cafait, je ne comprenais pas trop pourquoi. Le dos. Il y a beaucoup de gens qui prononcent pas le boy-d'as comme ça ? Non, même pas. En vrai, les gens, ils prononcent bien, mais ils aiment bien quand ils écrivent sur les publications, séparer le dos. Le dos. Voilà, le dos. Voilà, exactement, du coup, pour le référencement, Google, tout ça. En tout cas, les gars, je suis très content que vous soyez là parce que ça va être l'occasion pour vous de pouvoir vous exprimer. Pour eux, comme pour moi, c'est trop facile, nous, d'arriver. Tu vois, on est là, on est dans le stream, on a envie de Galerie. Et d'autant plus pour une émission comme Nouvelle École, c'est qu'on n'a pas l'envers du décor. Vous allez aussi pouvoir, du coup, vous justifier sur pas mal d'éléments. Je pense à toi, Vadek. Je pense que t'es celui, vraiment... Bah, déjà, ils s'intéressent. Il y a des gens, ils n'ont pas compris. Donc, en vrai, ma première question, déjà, est-ce que vous avez kiffé votre aventure ? Et comment vous l'avez vécu ? En vrai, moi, j'ai kiffé, tu vois. C'est pas ce qu'on pourrait se dire pour arriver à bord, tu vois. Ouais, t'es sûr, moi, t'es sûr ! Je suis mort, tu m'en d'ouf ! Non, moi, je te parle, humainement, déjà, tu vois, et même la prod, t'es gravé à l'écoute, t'es prenait le temps de t'accompagner, etc., c'était vachement cool. Globalement, très, très cool. Bonne expérience, tu vois. Du coup, comme disait Vadek, je pense que, humainement, c'était super riche. On est arrivé, on dirait que c'était une colonie de vacances. C'est vrai, on dirait qu'on se connaissait tous déjà, même. Tu sais, moi, j'étais jaloux, carrément. Quand je suis arrivé à la finale, j'ai senti la synergie. J'ai entendu, j'ai senti l'énergie qu'il y avait entre vous. D'ailleurs, c'est toi qui te faisais coiffer. Non, c'est lui qui me coiffait. Moi, mon aventure, j'ai kiffé les artistes qui étaient là-bas, que ce soit artistiquement parlant ou même humainement parlant. J'ai kiffé de fou. Ce que j'ai pas kiffé, c'est sortir au clip. Tu connais ? J'ai senti malgré tout une frustration que vous vous êtes exprimé. C'était la discussion qu'il y avait face à Niska. Et je l'ai senti. BG Vadek, ah ouais. Les gars, venons, on rentabilise aussi mes contours, les gars. Ça a du coup... Vous aviez eu combien de temps pour préparer votre battle à Nouvelle École ? En vrai, on s'est préparés en amont. Les gars, écoutez ! Attends, attends. On a dit aujourd'hui, on se met le faire. On a dit qu'on allait se clasher tous les deux parce qu'on nous avait demandé si on voulait se clasher. Ils nous avaient dit, en fait, éventuellement, on pourrait nous séparer. Nous, tu vois, dans la préparation, on a envoyé des morceaux, on a envoyé des morceaux. Nous, on a envoyé quatre morceaux. Ça veut dire qu'on a envoyé des morceaux en duo, plus des morceaux solo dans le cas où ils auraient décidé de nous séparer. Et ça veut dire que pour le battle, pareil. En fait, ça veut dire qu'on s'est préparés pour faire un battle contre quelqu'un tous les deux ou sinon faire l'un contre l'autre. Il y a un autre truc aussi, les gars, c'est que de base, moi, ce que j'ai compris, on m'a fait un petit écho. Enfin, j'ai eu des petits trucs qu'on m'a dit, c'est que de base, ça parlait de Warren Desmois contre vous deux. J'ai eu des échos de ça, mais ça ne s'est pas fait parce que CH, il a dit... Les deux Marseillais, c'est pour ça. Il dit quoi ? Il fait sauter les deux Marseillais d'un coup, je te mets toute tête. De base, ça devait être Warren Desmois contre vous deux. Donc, vous étiez plus ou moins prêts. Mais c'est ce que je me suis dit par rapport à LP aussi. Écrire un texte comme LP l'a écrit en 4-5 heures, c'est une dingue. Et le retenir. Donc, je me suis posé la question, est-ce que LP avait déjà des... Tu sais, il avait quelques phrases, quelques punchlines... En fait, on avait tous déjà quelques punchlines. On avait tous, même deux mois avant, on se prépare, on se dit... Imagine, on va au battle, on a un truc prêt parce qu'il faut le retenir. On avait tous des trucs. La veille, on sait contre qui on est, t'adaptes, tu vois, et t'as la prod aussi. Donc, il faut s'adapter et à la prod. Peut-être que le texte que t'as préparé, il va pas déjà sur la prod. Bah, c'est ça. Mais après, j'aurais pu faire un a cappella, j'ai voulu jouer le jeu. Moi, j'avais peur de ça. Vous aviez si peu de temps, je me suis dit, la moitié, peut-être le 3 quart d'entre vous au battle, ils vont faire un a cappella. C'est pour ça, à un moment donné, Warren, il a dit qu'il va faire un a cappella, le public a commencé à souffler parce qu'il y a trop de gens, ils sont déjà fatigués des trucs, ils veulent des trucs sur des prods. Les prods, elles étaient éclatées sur le battle. Faut voir ça, mais tout le mec, il y a un contraire, oui. Non, mais... T'as vu, frérot, peut-être qu'il est chaud, mais sur les prods qu'il nous a envoyés, il était pas chaud. Il nous a envoyé une palette de 2018, c'est sûr. Je reconnais pas ce gars. Quand je vois qu'il y a un SL crack, il a de la drill, frérot, j'entends sa prod, je me dis, t'es un dommage, j'ai pas ça. J'entends Elso, il a une prod éteinte, moi j'ai une prod éteinte. Warren, s'il a fait a cappella, c'est parce que... C'est parce que la prod était pour moi. Mais non, c'est parce qu'il avait la même prod qu'à son audition. Ah, c'est vrai ? Imagine l'organisation du beatmaker, frérot, il s'est dit là, il se dit, écoute, je l'en envoie deux fois la même. Frérot, tu peux pas me dire, il est passé au shit. Tu vois, SL crack, il a une prod dans son thème, et moi je suis là, je me tape de la boom bap, j'ai jamais posé sur de la boom bap. Après ça peut empêcher SL crack de se faire graille, hein. Regarde, regarde. Pour Netflix, y a pas de battle, ils divisent leur audience en trois. Même en trois. Ce qu'il m'avait dit à SCH, après dans les loges, après que je sois sorti avec Warren, il est venu nous parler, il a dit c'est con. D'ailleurs c'est une épreuve de merde, c'est une épreuve où même un bon rappeur, il peut sortir et on peut rien faire. Parce que c'est l'épreuve de Netflix, c'est pas une épreuve qui a été faite pour la musique, c'est une épreuve qui a été faite pour faire du bruit, c'est tout. C'est la télé-réalité. Je pense que c'était ça la mentalité, j'arrive, je fais du mieux que je peux, si je gagne tant mieux, nous-mêmes en vrai on y allait en mode étape par étape. Et c'est quand on commençait, quand on est arrivé au clip, là on est à côté, oh putain, on peut le faire. Mais d'ailleurs pour le clip, attends, j'aimerais savoir quelque chose. Le clip, j'ai la sensation, vous avez vraiment été déçu de la manière dont le jury ont déjà jugé votre clip, la manière dont le public, ça veut dire que même moi, en vérité, pour être sincère avec vous, je me suis retrouvé devant le clip. Et je me dis, ouais, ok, 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 et j'ai pas ce truc en mode, je suis, waouh, ok, boum, du coup j'ai un écho après, où on me dit que, mais gros, toi t'es pas au courant, le dos sur le clip, ils ont mis trop, ils ont mis tellement d'énergie, et là je capte, et j'ai une vision peut-être différente, une fois que je revois le clip, après ça. Juger un artiste, c'est très compliqué, tu sais, la musique c'est de l'émotion, donc c'est soit tu reçois l'émotion, soit tu la reçois pas, soit tu la captes, soit tu la captes, et ça veut dire que nous, le fait qu'on soit deux, comme tu disais même dans tes vidéos, bah, humainement, en fait, tu t'entends deux fois plus des mecs, alors que même si, en vrai, les mecs, ils sont à fond, et ils auraient jamais, enfin tu vois ce que je veux dire ou pas, mais comme c'est l'aspect concours, il y a des autres, c'est la compétition, voilà, t'es un peu plus exigeant, donc ça te dire, nous, le clip, en vrai, on s'est donné à 100%, on avait envoyé plusieurs morceaux déjà pour Netflix, c'est eux qui ont fait la sélection, on parle pour le clip, le clip c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui choisit plusieurs sons à la base, même nous, en fait, ça c'est des sons que t'envoies quand t'es validé au casting, c'est ça, c'est ça, c'est à dire, même moi, j'ai écouté, on a envoy trois morceaux, tu vois, trois morceaux, tu choisis les trois que t'envoies, et après, eux, ils ont choisi un parmi les trois que t'envoies, vous, à la base, c'est ce son-là que vous vouliez ? Non, mais le son que vous aviez choisi à la base, il était dans la même énergie ? Non, pas du tout, pas du tout, c'était sur autre chose, c'était sur notre créneau, ouais, c'était mélo, plus, voilà, entendez les gars, entendez, je les déteste pour ça Netflix au monde, casse les couilles frère, quand je me suis retrouvé devant le clip, et que j'ai entendu le son, j'ai eu l'impression d'écouter ce que vous aviez fait sur certaines manches, déjà à la base, les premières manches, et ça aurait été le, le moment idéal de proposer autre chose, avec la mélange, hé, je l'ai, voilà, voilà comment on peut niquer, les gens comme ça, ça fout la rage, qu'est-ce qui les empêche de dire, bah, sur les sons que vous nous avez envoyés, tu veux lequel, exactement ? Après, il y a même un truc de ouf, c'est que, là-bas, sur place, et je lui ai dit, je lui ai dit, ouais, pourquoi ils ont choisi ce son, et tout, il y a moyen de changer, elle me dit, mais si tu voulais pas ce son-là, il fallait juste que t'en envoies un seul, t'aurais pu en envoyer qu'un seul, t'imagines quand même, moi, c'est ça ? C'est des escrocs, j'ai dit, ouais, mais dans le mail, c'est trop, frère, non ? C'est de ouf, moi, je suis Les semaines d'après, on a appelé Maya, quand même, frère, on a appelé Maya, qui est la psychologue de... On fait l'école ? Ah, enfin, enfin, elle a vu, c'était chaud ! Attends, il y a une petite psychologue, t'allais la voir, tu vois ? On connaît son numéro par cœur ! Même avant l'émission, tu fais une audition avec lapsier, elle parle avec toi, pour savoir si t'es apte à gérer un stress, un buzz, et des critiques, etc., tu écoutes le son qu'il a sorti, là, il dit merci Maya, l'organisation en termes de son, dans toutes les épreuves, je trouve que franchement, ça a été bizarre, tu nous laisses faire des balances un peu plus longues avant, au battle, t'as eu... On a eu des balances éclatées, on va dire, t'avais 30 secondes, 40 secondes ! Tu viens, tu fais un, deux, un, deux, un, deux, c'est bon, ok, vas-y, un, allons, c'est tout ! Ah non, vous, vous étiez pas à cette étape-là ? Avec le feat ? Avec le feat ? Ça, je suis curieux de savoir comment ça se passe, du coup, hein, parce qu'ils font des balances de merde, les artistes, est-ce qu'ils sont là en mode ? Mais, wesh, je pense qu'ils font des vraies balances, pour le tout, ouais, là, c'est mal. Parce qu'il y a une question publique, il y a une différence de baiser, si t'as pas de retour, si t'as pas de retour, ça change de retour. Donc, tu vois, Naps, je crois, il a pas de retour, hein. Moi, j'allais dire quoi ? J'allais dire, j'espère pour Naps qu'il n'y en a pas eu, même. Je pense qu'il n'y en a pas eu, c'est ça, on va dire. Les gars, moi, vous me voyez me faire le malin, là, je n'ai même pas 1% des couilles qu'ils ont, sachez-le ! Est-ce que je peux pas te poser des questions ? Bah oui, bien sûr. Moi, c'est pour Vadek, parce qu'en fait, il a fait quand même une pré-audition dans un Zénith. Attends, je vais parler. Je viens d'exprimer. Ah oui, 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 oui ! C'est ça que je voulais savoir, parce que là, c'est la première question. En plus, c'est la première étape. Là, on peut en parler, vas-y, on va parler. Je pose mon micro. Voilà, OK. Je dis, vas-y, viens à Rouen. Alors, de base, je devais tourner mon portrait à Nantes, parce que je suis Nantais, t'as capté. Et au final, on me dit, on va faire ton portrait à Rouen. Parce que l'audition, elle est en même temps à Rouen aussi, tu vois. Et de base, il y avait Coelho qui devait venir aussi. Avant d'arriver au Zénith, on va dans un studio avec Demas, qui a produit toutes les prods du projet qui est sorti du temps. Et on recrée une session studio, tu vois, on rap, etc. On me dit que je vais aller aux élites pour faire l'audition, mais je pense, tu vois, dans ma tête, c'est un truc dans une loge ou quoi, tu vois. Après, on nous maquille, on nous prépare, tu vois, on pose, tout ça. Ensuite, on arrive sur scène, on nous équipe avec des ears. Du coup, je me dis, c'est quoi ? En fait, on va faire le freestyle avec un micro devant une salle vide, tu vois. Et en gros, j'arrive, gros, et là, frère, là, ils me disent, bon, frère, on s'est dit quoi ? Enfin, ça, pendant le concert, tu vois, en mode. Et on est passé, genre, juste après... C'était le concert de S.E.H. Le Zénith de S.E.H., c'est ça. Et du coup, nous, on est passé au prime du show, en mode, tu vois, vraiment, quand c'était la folie. Et nous, on savait, du coup, il nous dit, bon, bah, tout à l'heure, c'est devant 5 000 personnes, tu vois. Moi, en vrai, j'étais refait. La scène, je kiffe ça de fou, tu vois. Et carrément, il y a un truc, c'est une dinguerie. Mais moi, tu vois, sur le moment, j'étais moins stressé au Zénith que devant le jury à Paname. Ah, oui, OK. Je te jure, mais gros, en vrai, c'est une dé. Pour en arriver, du coup, voilà, au moment de Paname, où j'ai de choc, de fou, frère. J'ai perdu mes moyens, parce que j'étais en mode pression. Genre, moi, tu vois, j'étais réveillé à 7 heures, café, clop, café, clop, jusqu'à... Jusqu'à, au final, je suis passé à 15 heures, tu vois. Et c'était en mode... J'étais pas trop en train de répéter mon texte, parce que déjà, la veille, au télo, même quand je venais à Paname, j'étais en boucle sur le texte, etc., pour que ce soit carré. Tu vois, à la fin, même, il défilait tout seul dans ma tête, tu vois. Et, frère, je passe, et je parle avec les jurys, etc., et, à le bas, je leur dis, vas-y, écartez-vous, machin, tu vois. Avant ça, moi, je parlais encore avec le jury. Je finis de parler de ce pied et la prod, elle se lance toute seule, tu vois. Ça fait... Même quand tu regardes des dos ou des yous, tu vois, ils ont dit, vas-y, tu t'envoies, etc., tu vois. Du coup, moi, j'étais en mode... Ah, perte d'appui. Par rapport à la prestat, en vrai, frère, j'ai des choses de fou, frère. Par rapport à ce que je peux proposer sur scène, normalement, tu vois, si je fais un show ou quoi, c'est à des années-lumière de ce que je peux proposer, en vrai, tu vois. Mais t'arrives pas à l'expliquer, t'arrives pas à dire pourquoi, d'où ça vient. Je te dis, c'est la pression. Le truc, c'est pas la scène, le délire des retours que t'as pas, qui est vraiment perturbant. T'entends des « ouais, ouais, ouais », comme moi, ça foule. Et un moment, je me perds, je fais « oh ». Même quand j'ai regardé la vidéo, j'tens, moi, t'sais, genre, Tu vois, ce dos, on était là, bonne ambiance, on s'est fait écouter les sons, ça rappe. Là, j'arrive, frère. Déjà, j'commence à faire mon texte. Vous vois, limite aiguë, bizarre, et de ça, genre, j'suis mal parti. Vas-y, j'continue. Après, j'suis parti en impro, tu vois, petit pas de danse et de ça. Oh, viens, Guille. Attends, qu'est-ce que c'est ? Attends, 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 c'est... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? À ce moment-là, dans ta tête. Bah, il va y avoir qu'on en mettait la vérité. Tu t'es dit, il faut que je comble. Je me suis dit, je peux pas... Ah non, j'ai le choc. Et je les regarde, tu vois, j'ai oublié mon texte, tu vois. Normalement, l'impro, c'est un truc que je fais souvent, tu vois. D'accord. Et là, c'était vraiment une des pires impro que j'ai fait, ma gueule. Et après, voilà, tu vois, et après, grosse frustration quand je sors, sans parler de ce qu'il dit avec les jurys, tu vois, parce que... L'étape, quand tu sors, je sors et je me dis, je suis en baisé. Comment j'ai fait pour faire ça, ma gueule ? Avant, je suis là, je fais un zenith, d'un coup. Même sans parler du truc de faire un zenith ou quoi, tu vois, juste, tu fais une date où il y a beaucoup plus de gens. Et là, tu es devant un frère sans personne et tu te choques par les flous, tu vois. Du coup, moi, j'étais énervé contre WAM. La façon dont j'étais en mode énervé, frère, tu sais, ça faisait grave le mec aigri. Grave le mec, je suis sûr de moi, alors que je viens de choc. J'ai reconnu que j'avais de choc sur la scène, mais vas-y, le montage, tu connais. Tu vois, il y a plein de trucs qui n'ont pas été mis, comme j'avais fait un portrait, j'avais des trucs. Mais en vrai, c'est le jeu. Quand tu acceptes de faire ce genre d'émissions, tu dois accepter qu'il y a plein de choses qui vont être tournées. Qui vont être agencées. C'est de la télé-réalité. Je vois ton mot d'écrire Renat, Renat. Ah oui ! Est-ce que je regarde pas le chat ? Attends ! Frère, j'étais en pétard, ma gueule. Et je vois le frère, il dit... J'espère que t'as qu'un ! Il a dit que ça fait un bon concurrent au moins. Juste, c'était pas le moment. C'était pas le moment, gros. Je suis en pétard, gros, mais parle-moi ! C'est ça. Moi, perso, quand il a fait ça, j'étais gêné de fou. Pourquoi maintenant ? Attends, frérot, pourquoi tu fais ça ? Et le pire, c'est que derrière, il sort. Le pire, c'est que derrière, il sort. Après, Redat, le sang, y a rien. C'est calé. Avec l'adrénaline, on fait des trucs, mais c'est pas possible. C'est uniquement derrière. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est une dinguerie. Attends, c'est quand même une dinguerie. Le jury te dit, c'est fini. Et tu dis, non, mais je vais quand même continuer, en fait. Je reviens, je m'en bats les couilles de ce que tu veux dire. Non, c'est dingue. Est-ce que vous trouviez que les conseils qu'on vous donnait vous servaient pour les étapes d'après ? Non. Donc, c'est vraiment le jury... J'ai pas eu de conseils particuliers, tu vois. Danse un peu, moi. Je sais pas comment vous l'avez perçu aussi. Il y a des arguments, des fois, qui sont dits. Je pense à Niska, oui, je drop name. J'ai rien à la foutre. Il dit des trucs, des fois, on dirait qu'il sait pas quoi dire. Comme il sait pas quoi dire, il dit des trucs, ça va pas... Le moment où il dit qu'il y a pas de cohésion d'équipe, tu dis, mais en fait, il savait juste pas quoi dire. J'ai l'impression qu'à la base, déjà, entre eux, ils se disent, ouais, exactement, il faut que tu sois le jury qui soit un peu plus comme ça. Toi, il faut que tu sois le jury qui soit un peu plus comme ça, en fonction des personnalités. Et qu'en fonction de ça, vous puissiez dire telle chose et telle chose pour que ça fasse de l'audima. Et quand tu regardes l'émission, en vrai, tu vois qu'il y a un moteur, c'est-à-dire le principal, le directeur. Et après, les deux autres, ils font en fonction de lui, à peu près. Eh, poteau, en vrai, c'est des rappeurs. En vrai, ils sont pas jurés. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là, on l'a reddit, eh, poteau, il y a une quiche à apprendre, Netflix, tout ça, tu veux venir ou pas ? Mais à la base des bases, peut-être qu'ils ont pas d'esprit critique. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. La télé, c'est la télé. Moi, gros, c'est déjà la télé. Moi, je pense que c'est beaucoup les émotions, frérot. Même si... C'est-à-dire que nous, on est là, on regarde Naira de nos télés, mais ça se trouve que quand il était en vrai, peut-être qu'il a ressenti les deux gars, mais parce que quand je dis que c'est l'émotion, c'est le gars, il les ressemble. Tu vois, quand on était juré de Best Booster, il y avait un book qui nous ressemblait, on se sentait plus touchés parce que le book, il nous ressemblait. Bah, Niska, il aime trop la vue. C'est à dire là, il y a des boucles là et... Mais tu vois, il peut pas dire... Il a pas été objectif dans son choix. Exactement. Alors que moi, Ryan, c'est un seul craque. C'est les frérots. Genre, je les kiffe, y'a rien. Mais quand tu vois qu'il y a une Naira qui arrive, bah moi, quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, mais pourquoi il a pas pris les trois alors à la limite ? Parce que frérot... Exactement. Moi, j'avais pas pensé à cette option-là. Qu'il y a peut-être ce truc où il ressemble tellement à ce qui touche à Niska, parce qu'il écoute, il peut pas faire autrement que de te dire, bah, ça, ça me parle, tu vois. Donc, je vais faire en sorte que ça aille le plus loin possible. Exactement. Si vous deviez changer quelque chose pour la saison 3 des prods... Moi, déjà, alors moi, ce que je dirais... Mais t'es pas de la trappe, mais t'es pas de la drill. Pourquoi y'a des nouveaux styles de musique qui arrivent tous les jours ? Parce que le monde de la musique évolue. Envoyez des nouveaux trucs, tu vois. Même sans parler de la qualité des prods, des styles différents, plus variés dans les propositions. Et sinon, en vrai, ouais, c'est au niveau des propositions de prods, tu vois, et mettre de l'autotune pour permettre de varier, tu vois. Directement pas attendre l'épreuve des clips, ou l'épreuve de la demi-finale, ou même voir de la finale, pour vraiment voir l'univers de l'artiste. Justement, pour parler de ça, les gens pensent que parce qu'on s'y retrouve en battle, y'a la guerre en vrai. Sérieux ? Ouais, vraiment. Tain, je pensais que les gens, ils s'étaient... Non, ils comprennent pas que c'est une émission et que c'est une épreuve. Au début, la manière dont ils ont agencé ton arrivée avec... Comment ils s'appellent, j'ai dit ? C'est Rabot. Ah, c'est Rabot. T'as vu comment ils te font passer pour un vatard ? Ouais ? En mode de ouais, y'a pas de bonjour. Ah ouais, Arka, il a les nerfs ! Mais tu sais comment ça s'est passé ? Ça s'est passé comment ? En gros, moi, j'étais devant la caméra, et de là, y'a la caméra qui filme Sérabeu avec Sérabeu qui arrive, et Sérabeu, il se calait à côté, et je vois qu'il me dit pas bonjour. Et du coup, là, la caméra, elle me parle. Je dis, ouais, Arka, alors comment ça se fait que vous vous dites pas bonjour ? Moi, je réponds, le frérou, il doit être concentré, donc y'a pas le temps pour les bonjours. Ils ont gardé... Il y a pas le temps pour les bonjours ! Ah, c'est une dingue ! C'est ce qui est réel ! Tu vois, je parlais avec Crédac, tu vois, et il me disait quoi ? Il me disait, tu vois, dans le portrait où avant qu'il passe, tu vois, il dit, ouais, moi, quand je rape, tout le monde ferme sa gueule. En mode, c'est le boss, tu vois. Mais y'a un moment où il dit ça, tu vois. Et ça, c'était sur un passage où il s'était descendu dans la cave en bas, on a fait des vidéos à un moment, là. Et en gros, il a parlé pendant 30 minutes de sa vie, de trucs intimes, etc. Ils ont pris que ça, frère. Dès que je vois le premier épisode, je vois mon arrivée, je vois ça. T'as compris tout de suite. Bah, je me suis dit, ça y est, en fait. Je sais ce qu'ils vont faire. Moi, je voulais dire aussi sur les gens qui insultent. Souvent, c'est des mineurs. J'ai porté plainte. Vous mettez un bon pied, Darvalo. Non, en vrai, éduquez vos gosses. Voilà, j'en profite. Chacal. Éduquez vos enfants. Hé, c'est une dinguerie des petits. Ils ont 10 ans. Ils sont prêts. À quel moment, toi, t'as 10 ans, tu te dis, j'insultais des gens. Ça se trouve que c'est des pères de famille. C'est plus le pire, comme j'ai dit. C'est des typeux, tu vas l'attraper par le col, il va faire... Arrête ça ! Le cadre du React, c'est qu'on réagit à ce qu'on voit, etc. Comme si on était à la place d'un spectateur. Mais en sortant du React, je ne l'ai pas, moi, envoyé un DM. Putain, lui, il est nul ou je sais pas quoi. Encore ça, ça fait partie du jeu. Mais tu vois, je pense qu'il y a une limite qui est dépassée vraiment dans le cerveau des gens. Ils ont du mal à y penser. Après, encore une fois, comme j'allais dire, ça s'arrête à Twitter. Parce que moi, dans la rue, il n'y a pas une seule personne qui est venue me voir pour m'insulter. Par contre, Vadek, toi, ne ment pas ça. T'as déjà demandé de le faire, non ? Le petit pas de danse. Jamais, vraiment jamais. Et Jamila, je ne le fais pas ? Tu sais, je ne suis pas une marine. Il n'y a pas un petit pas de danse ? Venez me voir en concert, Vadek, je le fais. Et lance un coup. Parce que ça parle d'artiste parce que c'est passé à la trappe. Il dit comme un faucon, Josué, je dis Ito. C'est qui ? C'est bon, excusez-moi mon frérot, on est grave en bleu. C'est du coup, c'est qui Ito ? Parce que moi, je ne sais pas qui c'est, donc je m'en fous. C'est un mec qui a été coupé du montage un mois après. Non, gros, trois jours avant la sortie. C'est vrai, c'est vrai. En gros, il y a le groupe Nouvelle École sur WhatsApp où on parle tous. Et là, moi, je suis en train de voir un verre avec mes potos. Et là, ouais les refs, j'étais tous contents de vous rencontrer, mais je ne serais pas dans la série, on vient de m'appeler. Le teaser, il était sorti il y a un jour, tu en as parlé à tous tes potes, et au final tes potes dans les gens vont dire, ah ouais, juste pour ça gros. Mais attends, mais pourquoi ils l'ont retiré ? Est-ce qu'il a des explications ? Question de temps. Et ce n'était pas un passage assez intéressant. Ce n'était pas assez intéressant pour le mettre. Comme un flocon, il l'a dit dans son documentaire. C'est la sensation que j'ai eue pour comme un flocon. De par sa personnalité, je trouve ça dommage, par exemple, que pour les besoins de la télé-réalité, il ne l'ait pas gardé. Exactement. Au même titre que Cristal, par exemple. Si je dois parler de Cristal très rapidement, je suis déçu qu'une seule chose, c'est qu'elle soit partie si tôt. Et ça aurait été une saison 2. Des gueures, ma gueule ! J'avais même envie ça ? Après, en termes de niveau, frérot... Non, vraiment ! Moi, j'ai bien aimé un Cristal. C'est ça que je voulais dire ! C'est ces paroles, moi, qui m'ont dérangé. Moi, je trouve qu'elle dégage quelque chose. Elle a un charisme. Je cours derrière le bif ! J'étais là, je cours mon gars ! Eh, regarde ! Eh, regarde ! Tic-tac ! C'est ça, c'est ça. C'est un personnage. C'est un personnage. Et franchement, en vrai, on serait trop cassé les bras ! On se serait régalé. Mais je pense qu'avec le temps, le public allait l'adorer. Avec ses manières, elle s'est mise à chipper. Mais c'est ça qui a fait son charisme ! C'est ça qui a fait son charisme ! C'est ça qui a fait son charisme, ma gueule ! Eh, gros, toi, moi, on est trop basi, gros ! Eh, elle vient avec ses talons ! Elle se prend un Shibuka et elle vient avec ses bouquets ! Eh, gros ! Mais faut dire, la meuf, elle est carry, gros ! Elle propose quelque chose ! Mais justement ! Moi, j'ai pris H ! H, tout ça, moi, j'avais trop laid, frère ! Vous regardez des... Ah ! Mais... Mais... Vous regardez des... Non ! Non ! Non ! Non ! Il faut dire, il manquait de femmes dans la réunion. C'est vraiment pas assez ! Par contre, vraiment pas assez ! Ça manque trop de meufs ! Ils veulent pas prendre de risques ! Ils veulent pas prendre de risques pour la saison 2 ! Quand tu vois dans la saison 1 que les meufs, en vrai, il y en a, je peux comprendre et tout... Ah ! Cette saison 2 ! Crystal en battle ! Crystal en battle, ma gueule ! Crystal en battle, Crystal en battle ! Ouais, ça a été marrant ! De fou ! Avant de monter sur une scène quand tu fais un concert, c'est le petit truc qu'on se prend un petit, un bouchon de rhum ou un truc, tu vois, de détendre, tu vois. Là, ils fument des joints de ça. Moi, j'étais en mode... D'entends, je peux fumer les joints, tu vois. Mais, je suis en mode... Là, je suis en mode, c'est le taf, je suis sérieux ! C'est sérieux ! Café club ! Café club ! J'étais commas ! Super saïe ! Alors que je suis pas commas ! Je suis en mode, je vais tout éteindre ! J'ai... 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 J'ai chopé, tu vois ! Exactement ! Voilà, tu m'as au Télévaux de la bouge carrément ! Les gars, est-ce que vous avez des regrets ? Bah, qui nous a parlé pour le clip ? C'est ça. Qui parle pour le clip ? Moi, d'abord, ça paie mon texte, putain ! Ah ! Intéressant, ça ! Quel est le candidat qui vous a le plus marqué ? Moi, Do ! C'est fou, ça ! Do a vraiment fait l'unanimité ! En fait, moi, quand je suis arrivé, il y avait que eux devant ! Ouais ! Il n'y a pas grand monde qui était déjà arrivé ! Et moi, j'étais un peu dans mon coin et tout ! Et direct, il a été en mode... T'inquiète, viens mon ref, on est ensemble, tu vois ! Il y a Elso aussi, j'aime beaucoup ! Elso, c'est lui au téléphone ! Ce mec, c'est... Nature peinture ! Ce que vous avez vu sur Netflix, c'est lui dans la vraie vie ! Tout pareil ! Le jury préféré ! C'est quoi une question qui se pose, ça ? Le S ! Le S ! Ah bah oui, Marseille en plus ! Badek, t'as une prévue ? Non, le S, c'est le S ! Même si on n'a pas pu parler en off ou quoi ! C'est un bond de fou ! En tout cas, les gars, je suis grave content qu'on ait eu cette discussion ! C'était lourd ! Merci pour l'invitation ! Ça régale ! Moi, franchement, je voulais, je tenais à ce que vous puissiez vous exprimer ! Mais en tout cas, je suis trop content que vous ayez accepté ! Que ce soit chill ! Que vous ayez capté l'énergie aussi de cette séance ! Non, moi j'ai dit, je connais l'adresse maintenant ! Justement, y'a pas de montage ! J'ai même dit, on aime la sauce ! Toutes les sauces sont bonables ! Merci, tu vois ! Merci, les gars, d'avoir participé à ce chat ! C'est un fris ou pas ? J'en ai pas fait un freestyle ! Un petit freestyle, t'as vu ! Ah non, tu veux tout ! Tu l'as calé un freestyle ! Ah, vas-y, m'envoie une prod ! Ah ! Vous allez lâcher un petit freestyle, là ! Bah les couilles, si j'ai pas d'tal ! Eux, ils font du rap ! Tous les jours, ils ont pas d'talents ! J'bosse, BDOF ! Mon état n'est pas stable ! Après l'tournage de nos mélodies, j'ai du sort sur l'pantalon ! J'investis dans les clips et dans l'stude ! Demande à Orlando Magic ! Depuis, on est dans l'truc ! Dans l'square de 15h à minuit ! J'suis un zenith, ce soir ! Au final, j'ai bien fait, d'y croire ! Yeah ! A le dos, j'vais passer le mic, le mic, le mic, le mic, le mic, le mic ! Et tout à l'heure, tu me dirais d'raper tout ça ! Hey, j'aime pas l'humain, vous êtes mauvais ! Le S m'a dit, faut les choquer bien ! Puis rien à foutre de tout s'éteindre ! Puis rien à foutre que l'on m'aime bien ! Pareil que dans l'amour, le doute s'éteindre ! R'appuyer, c'est trop facile ! J'aime pas l'humain, vous êtes mauvais ! A-R-K-A, sa mère ! Le Bic, le Bic, le Bic, le Bic, le Bic, le Bic ! Attends, moi-ci, j'aurais appris que c'est moi-ci, j'aurais appris que c'est moi-ci, j'aurais appris que c'est moi-ci ! Hey, la prod et les salaces ! La putain de ta mère, tu vas khalas ! Y'a pas que les cons des qu'on caillasse ! Y'a pas qu'à Marseille, qu'à des calaches ! Y'a pas qu'à Marseille, qu'à des calaches ! Ton garçon, tu nous parles pas d'âge ! Le dos, la paire, les dossiers, les affaires, les mandats, les paloirs, feu-le-rouille ou affreine ! Ça t'arrange pas sur le tarot, t'as le guet, ta solideur ou poto, on fait péter le pédos ! T'as du pétan de virou ! 9-3, tu vas te voir coopérer ! Et tu peux sur le terrain tous les jours savoir la pelouse ! 9-3, fleurissait dans terre ! Dos, tout collé, du côté ! Bye ! Let's go ! Merci à tous les gars ! Merci à tous la famille ! Merci à tous les gars ! Let's go, let's go ! Oh merde ! Mais c'est la bagarre ! Super, super, super !